Je suis le président de la commission pédagogique de l'amical des étudiants de la faculté de médecine et responsable et délégué en même temps. La cérémonie dite au jour de l'excellence est une cérémonie qui est un rupier à la vente de l'excellence. Et quand on parle de rupier, c'est quelque chose qui est renouvelé chaque année. A la fin de chaque année, les meilleurs des enviteurs sont primés par le biais de cette journée de l'excellence. Dans cette journée, on a la présence de leurs familles, on a la présence de leurs proches, on a la présence de leurs camarades d'amphicothéâtre et la présence de leurs ambassadeurs et autorités administratives. Il y a la présence du recteur, des représentants du ministre, des parrains homonymes, du corps professoral. Donc tout ce qui régit la faculté de médecine était présent ce jour-là, qui est un jour sacré pour la faculté de médecine, qui permet de prôner l'excellence dans l'une des plus précises de la faculté de médecine. Donc les thèmes, c'était deux thèmes en général. Le thème principal, c'était sur les études médicales. Nous parlais un peu des différentes spécialités qui existent dans le monde de la médecine, en pharmacie, en médecine et en de l'ontosomatologie. Et nous parlais également des malades mentales, un thème qui est là et qui intéresse toute la population. Donc c'était les thèmes majeurs de la journée. Et dans cette même journée-là, on a eu l'idée d'intégrer l'intégration, le système de parrainage pour le nouveau procédé. Et quand on parle de parrainage, on fait référence à un système qui permet au nouveau qui vient d'arriver, dans un monde complexe, d'avoir quelqu'un qui est là en tant que guide, de pouvoir le conseiller, de donner des documents et de montrer comment faire pour réussir dans cette étude médicale. C'était la quintessence de la journée de l'excellence. Qu'est-ce qui vous fait penser aux malades mentaux et quels messages pouvons-nous retirer par rapport à ça ? Donc ce qui nous a fait passer à ça, c'était juste par rapport à notre marraine qui est 6-4. Donc c'est un thème qui lui parle et ça lui permettait de rapporter son grain de sel par rapport à la journée. Et les malades mentales, c'est un fléau qui est là dans la société. Donc c'était normal pour nous, à pouvoir... Si vous avez une personne, c'est normal, c'est toujours un droit de vie. Mais adérieurement, il y a des problèmes psychologiques. Donc là, c'est un problème qui engraine la société. Donc c'était vraiment nécessaire pour pouvoir faire cet exposé. De parler de ça, d'essayer d'éveiller également les anciens, les nouveaux et les anciens qui sont dans cette journée. Quel message aussi peut-on donner à la jeunesse par rapport à la culture de l'excellence pour le développement aussi du pays ? Donc, les gens ont l'habitude de le dire. Un pays ne peut pas se développer sans rajeunir. Et quand on parle de zemex, on fait référence à la jeunesse instruite. Et quand on parle de jeunesse instruite, on fait référence à l'excellence. Donc l'excellence, elle doit être publiée. Et dans ces journées-là, nous faisons tout notre possible. Pour ceux qui nous viennent comme moi, pour essayer de prôner les services, pour essayer également de primer l'excellence au sein de cette faculté et dans le Sénégal en l'âge. Merci. Donc, l'amical, nous sommes régi par des textes. Nous avons un comité exécutif qui est là pour piloter, formé de président de la commission, comme moi, président de la commission pédagogique, de 81 délégués dans les trois départements et chaque promotion à ses représentants. Ces délégués se chargent de passer la formation entre les étudiants et le corporeseur, entre les étudiants et l'administration, et de porter des combats qui concernent les conditions de vie et les conditions d'étude. C'est ça la fonction de l'amical. C'est ça la fonction de l'amical de l'amical de la faculté de médecine, c'est-à-dire l'amical de 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 l'amical. C'est ça la fonction de l'amical. Allez-y, vous êtes supérieure là. Nous sommes dans la journée. La journée, c'était pour Sargal, les majors. Et quand on parle de majors, c'est-à-dire que les majors, nous avons du tout de la promotion. Donc cette promo, nous avons fait du tout. Nous avons fait des examens. Nous avons étudié les majors. Et que les journées, nous nous permettent de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, de travailler, ce serait extrêmement important pour la santé. Alors on, on va voir.